Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Je suis dans la structure de l'hélice nord parce que je suis en train de faire du câblage. J'ai pas mal de problématiques, c'est que tout mon câblage torsadé a été enlevé. Et donc maintenant je dois reprendre un petit peu toute la logique de câblage de l'intégralité du réseau, ce qui est un petit peu l'objectif de cette opération. Donc là pour l'instant j'ai plusieurs difficultés. La première c'est que j'ai beaucoup de câbles qui sont soudés au rail, qui sont torsadés. Donc là par exemple vous avez le hélice nord M1 et M2. Donc c'est le canton de montée du niveau 1 et du niveau 2 de l'hélice nord qui doit être détorsadé. Ensuite, donc là vous voyez sur les deux bus ce qui est en train d'être détorsadé. Donc je vais pouvoir récupérer du câble. Et ensuite après il y a un petit changement, c'est que j'avais fait une séparation sur les deux rails concernant l'alimentation de JK. Et si j'ai des trucs qui tombent. Et donc du coup maintenant, tous les rails, alors sur Rocco c'est plus JK, c'est PN. Et tous les N vont être reliés ensemble et renvoyés directement à la centrale. Et ne passeront pas par le panneau de dispatch qui est là-bas, de l'autre côté, sur le promontoire. Ni sur les modules de rétro-signalisation. Parce que les modules de rétro-signalisation CAN en fait ne gèrent uniquement le rouge, donc le P, le positif, la phase en fait. Techniquement il faut dire phase et neutre. Donc il faut que j'organise déjà, faire détorsader tous les fils de connexion aux différents cantons. Faire rapatrier toutes les phases de tous les cantons sur mon tableau de dispatch, que je vais vous montrer après. Et relier tous les neutres ensemble pour tout reprendre en fait. Et les relier au bus en ring qui va faire le tour du réseau. Alors je commence par l'hélice nord. Parce que c'est celle qui est la plus proche du tableau. Et puis je vais avancer au fur et à mesure. Et câbler tous les cantons. Donc du coup je vais en profiter aussi pour câbler les cantons qui n'avaient jamais été câblés. Enfin où il y a les connecteurs qui se sont mis. J'avais fait une vidéo, je vous remets là-bas. Et du coup l'hélice nord sera intégralement câblée. Et donc je vais pouvoir passer comme ça. Ensuite après je passerai sur la gare cachée du niveau 2, sur la voie de montagne, etc. Et dès que j'ai reçu mes nouvelles pointes de connexion, enfin mes douilles de 2,5 mm pour pouvoir brancher les centrales, je vais pouvoir connecter les cantons un par an et vérifier sur train contrôleur que ça fonctionne. Alors ensuite après j'avais mis une stratégie où j'avais les sections rétro-signalisées et les sections qui alimentaient les appareils de voie, donc les grilles, les échangeurs, etc. qui étaient en JICA pur. Mais il s'avère que c'est une connerie. C'est une connerie pourquoi ? Parce que je vous l'avais expliqué sur une vidéo. Excusez-moi, j'essaie de me mettre correctement parce que là c'est un peu. Je vous avais expliqué dans une vidéo au sujet de la topologie RS8 de l'ENS que les zones rétro-signalisées avaient une chute de tension de 1,2 volts par rapport aux zones non rétro-signalisées, c'est-à-dire au lebus qui sort de la centrale, ce que j'appelais à l'époque JICA et JICA pur. Et le problème de ça, c'est que quand on passe d'une zone qui est rétro-signalisée à une zone qui n'est pas rétro-signalisée, on a ce risque, cette variation de la tension qui stresse les décodeurs parce qu'ils sont obligés d'adapter leurs paramètres de FCEM sur des périodes très courtes avec des alternances et c'est le bordel. Donc du coup, comme je suis en train totalement de refaire le câblage, je vais supprimer les zones JICA pur. Alors, quand c'est le cas d'un aiguillage qui vient rentrer dans un canton et que le nouveau canton commence, c'est-à-dire le raccord entre la voie de montagne et le canton d'Hélix Nord D1-D2, l'aiguillage, je vais le reconnecter au canton et donc l'aiguillage va me donner le début du canton. Ce qui va me permettre d'économiser un point de rétro-signalisation puisque là, je n'ai pas besoin sur un aiguillage court qui fait 23-24 cm, je n'ai pas besoin de mettre un contact de rétro-signalisation. Par contre, sur les grilles un peu plus complexes comme le grill qui est là, qui est un échangeur double, lui, il était alimenté en JICA pur. Donc j'avais un aiguillage courbe, deux échangeurs, un autre aiguillage courbe. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer. Là, lui, il était mis en JICA pur. Et le problème, c'est que du coup, j'avais une zone de transition où un, je n'avais pas de rétro-signalisation. Donc si j'avais un déraillement à cet endroit-là, je ne le voyais pas. Ou un train qui s'arrête, un wagon qui est décroché, etc. Et ensuite, j'avais ces variations de tension qui font que du coup, ça fatiguait et ça stressait inutilement les décodeurs. Donc vraiment, pour des raisons de continuité, en fait, maintenant, tous les différents cantons vont être contigus. Et du coup, ça m'oblige à adapter le câblage. Donc comme je refais intégralement le câblage, je fais ça. Donc là, pour l'instant, je détresse, pas je déstresse, mais je détresse l'ensemble des bus que j'avais tressés. et puis je vais faire toutes les connexions électriques de mes phases entre elles, de mes neutres entre eux, pardon. Et les phases, je les renvoie à mon dispatch qui est derrière. Et je vais vous montrer ça. ce qui me permettra ensuite, après, une fois que j'aurai mes alimentations, de pouvoir tranquillement reprendre la totalité, en fait, de mon câblage de façon propre. Alors je vais vous montrer un petit peu. Maintenant, je vais retourner la caméra. Donc là, typiquement, on a un aiguillage qui est donc isolé ici, isolé sur les deux voies ici et isolé sur les deux voies ici. Et donc cet aiguillage-là, il était autonome sur son alimentation et c'était cette portion-là qui était en jica pur. Donc sur une portion aussi petite, cet aiguillage-là, je vais lui donner son raccord au canton qui est juste à côté, qui est là, qui est alimenté ici. Donc du coup, il faut que je détresse ça, que je fasse parcourir le câble et ensuite que je fasse remonter au panneau. Ça, c'est le panneau de dispatch, en fait, qui fait la liaison entre les différents bus qui arrivent du réseau et leurs connexions respectives vers le rack de rétro-signalisation. Donc ça, je n'ai pas changé en termes de philosophie, sauf qu'au lieu d'avoir la gestion des deux fils de rail, il n'en est plus qu'un seul. Donc du coup, ça me simplifie un petit peu le câblage. Et là-bas, tout au fond, vous avez ici le rack avec les différentes cartes de rétro-signalisation et là, vous avez les centrales. Donc du coup, là, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais qu'il y a des modules qui n'étaient pas encore câblés, qui sont prêts à être câblés, mais là, du coup, je vais pouvoir foire tous les câblages. Ensuite, après, il y a ce panneau-là qui représente les aiguilles 21, 22, 23, 24 qui sont derrière et les aiguilles de 33 à 36 qui sont... toutes les aiguilles qui sont là. Qui, elles aussi, comme vous pouvez le constater, ne sont pas câblées encore. Donc, j'ai 8 aiguilles à câbler. Donc du coup, je vais faire tout ce qu'il y a à faire ici pour, justement, après, ne plus avoir à intervenir sur le câblage et que toute l'intégralité de ce qui se passe dans l'hélice nord soit terminée. Donc là, le dernier élément, vous voyez ici, j'ai... Donc ça, c'est l'aiguille qui va alimenter le... Enfin, qui permet d'aller vers la gare cachée du niveau 2 qui se trouve là-bas. Hop, attendez. Voilà. C'est un peu sombre, tout ça, il va falloir que je mette des éclairages parce que... Mais donc du coup, il faut que je reprenne parce que c'est pareil, ici, cette aiguille-là, pareil, elle est isolée ici, il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Elle doit être isolée ici, normalement. Et elle est isolée ici. Donc là, la sortie d'alimentation qui est ici, qui est reprise ensuite après pour aller alimenter le cœur et ensuite, après, ça, ça repart là-bas donc tout ça, il va falloir détorsaler puisque, en fait, je vais alimenter un autre... un autre... comment dire... un autre aiguillage là-bas qui est l'aiguillage. Attendez, je vais essayer de vous montrer différemment. Hop ! Tout ça, c'est pas fixé encore donc c'est la joie. Donc l'aiguillage qui est là, c'est l'aiguillage qui permet soit d'aller vers la voie d'évasion, soit d'aller rentrer dans la gare cachée du niveau 2. Puisque là, hop, vous voyez, donc ça, c'est la purple lane et la transit lane, mais en dessous, vous avez la gare cachée du niveau 2 et la voie d'évasion qui est l'une des parties de mes parties préférées du réseau parce que c'est... c'est une voie qui n'était pas du tout prévue à la base et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son tracé. Voilà. Donc... Donc ça, ça va m'occuper... En fait, c'est assez long. Donc ça va m'occuper un certain temps ou un temps certain, on va dire. Et l'objectif, ça va être d'avancer au fur et à mesure de partir de la rampe nord et d'avancer vers la rampe sud. Sachant que c'est du coup la rampe sud qui sera la dernière à être opérationnelle. Mais comme il y a énormément de câblages aussi à faire dans la rampe sud, autant avancer et y aller progressivement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le travail. C'est pas très sexy. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer et puis il n'y a pas de train qui circule. Donc c'est moins marrant que les vidéos de décor. Mais voilà. Donc je ferai peut-être un time-lapse sur certains trucs. Mais là, pour l'instant, détresser du câble, c'est pas très très très... Comment dire ? C'est pas très intéressant à montrer. Voilà. Allez, on continue. Bon, je viens de recevoir mes câbles avec douille. Donc là, j'ai 2 mètres de fil. Je vais donc pouvoir aussi brancher aujourd'hui le booster et la centrale à mes alimentations à découpage. Je suis très content. Donc là, ça y est, le booster et la centrale sont connectées. Alors là, il va falloir que je fasse un petit peu d'arrangement de fil parce que là, ça brinque balle. Et ici, on a donc les deux premiers modules 10808 qui sont câblés vers le panneau de dispatch derrière. donc ça, c'est pour le troisième. On va mettre les fils là-bas, ça va faire un peu plus propre. Donc, je vais pouvoir, une fois que les tests seront terminés, fixer ici définitivement le câble là. Et ensuite, ici, ces deux boosters là arrivent sur une distribution parce que il va falloir que je regarde la consommation de tous les cantons pour ne pas dépasser les 3 ampères. Donc, je vais certainement avoir une distrie supplémentaire pour le booster. La première sortie du booster, du dual booster et une deuxième distrie pour la deuxième sortie du dual booster que je vais ensuite après, qui va me permettre de pouvoir alimenter les différents les différents modules parce que les modules sont alimentés en PN sur leur entrée puisque en fait, c'est ça qui alimente le module. Alors, derrière, et je ne les ai pas encore faits, de l'autre côté sur l'autre face, j'ai les patches Ethernet, donc RJ45 avec CAN pour le bus Z CAN. Donc, ça, il faut que je fasse des patches qui partent, donc, un qui va vers la centrale, enfin, vers le booster ou la centrale, enfin, la chaîne CAN et ensuite, le deuxième connecteur qui va à celui-là, le deuxième connecteur qui va à celui-là, etc. Donc, quand j'aurai reçu les quatre autres modules que j'ai retrouvés là, que j'ai commandés, je vais avoir 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais avoir les modules, donc, les numéros 65 à 70, c'est les anciennes numérotations sur la topologie de la rétro-signalisation Lens. Donc, bien évidemment, ils n'auront plus ces numéros-là parce que les boosters d'un point de vue logiciel ne fonctionnent pas du tout la même chose. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler quand on parlera de l'interface logicielle. Mais ça va arriver assez rapidement parce que du coup, maintenant, comme la centrale est branchée et qu'elle est connectée ici, alors là, c'est un peu le bordel au niveau des câbles, il va falloir que je range tout ça. Mais j'ai déjà ici, donc, les deux connexions et donc, hop, on va avoir façade avec ici l'ampère-mètre pour le Z21 Dual Booster, c'est indiqué dessus, l'ampère-mètre pour l'attraction et l'ampère-mètre pour l'ALZV200. Alors ça, ce sont des ampères-mètres qui sont branchés à la sortie des alimentations à découpage. C'est pas l'ampérage des voies, ça. Ça, c'est ce que fournissent les alimentations à découpage à destination des différentes parties. Sachant que je ne dois jamais dépasser 3 ampères. Donc là, c'est des 10 ampères, je les laisse comme ça, mais je ne dois jamais dépasser 3 ampères, alors 6 ampères pour lui, pardon, parce que c'est Dual Booster, 3 ampères pour la traction et 5 ampères pour l'ALZV200. Ensuite, ici, on a l'interrupteur général qui ferme le 220 volts pour toutes les alimentations à découpage. Et donc, je reviens ici sur le panneau. Là, ici, j'ai donc l'ALZV200 qui reste à sa place, qui a été connecté en USB à l'ordinateur. J'ai ici la tension, le DCC-méter, j'ai le chat qui fait du bruit. Tu vois ça ? Ben oui. Donc ça, c'est le DCC-méter qui est à la sortie de la centrale LZV200. Donc ça, lui, il reste comme ça et il me fournit essentiellement le voltage. Mais là, du coup, je m'en fiche un petit peu, mais surtout, ça va être l'intensité puisque la LZV200, elle va s'occuper de la commutation des aiguillages et des effecteurs électromagnétiques. Donc du coup, elle, elle a un bus JK qui est violet et noir qui va, qui part à la direction du réseau et voilà. Alors ensuite, après, ça, c'est les anciennes connexions vers le booster. Donc tout ça, ça va être enlevé parce que, ben du coup, je ne mets pas de booster normalement. Donc ça, c'est le, ça, c'est la voie de programmation. Alors si ça, c'est la voie de programmation pour la centrale Lens parce que je vais avoir au-dessus des voies de programmation, une voie de programmation pour la centrale Rocco et une voie de programmation pour la centrale Lens. Et ça, normalement, c'est le câble de liaison CDE qui allait au booster. Donc ça, je ne vais pas en avoir besoin donc je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc ensuite, après, au niveau du panneau ici, on a un connecteur Xpressnet, donc un LA152 qui me permet de pouvoir brancher mes télécommandes. Sauf que ce LA152 est connecté à la ZV200. Donc du coup, il va falloir que j'installe ici un autre LA152 qui lui, va être branché au Xbus de... Il sera branché à l'arrière parce qu'à l'avant, je m'en fiche, mais qui sera connecté au Xbus de la centrale. Ce qui va me permettre de pouvoir avoir donc du coup le pilotage manuel des... du réseau, enfin des trains, ici. Donc une première prise ici. Et ensuite, je vais en mettre un deuxième à peu près là-bas. Oui. Donc là, j'ai un chat dans son étoile noire. Oui. Donc l'objectif, c'est que je vais donc avoir ici un câble Xpressnet qui va passer sous le réseau ici et qui va se connecter à la centrale Z21 noire. Et ensuite, après, j'ai un troisième paquet qui arrive en fin de semaine qui est une Z21 blanche qui va donc être stackée au-dessus qui, elle, aura son alimentation de 120 volts indifférenciée puisque cette centrale-là va... la Z21 blanche va s'occuper des décodeurs de signaux et du bus DCC environnemental, c'est-à-dire la gestion des lumières dynamiques, etc. et donc en la mettant au-dessus ici, du coup, je vais pouvoir mettre ensuite après tous mes décodeurs de signaux sachant que j'ai un signal ici. Donc ça, c'est un signal en cible E. Donc, voie libre arrêt, voie libre avertissement sémaphore, carré et rappel de ralentissement. Pourquoi ? Parce que là, ensuite, après, j'ai un canton qui fait un tour là-bas. Donc là, j'ai ma limite de canton qui est là-bas et ensuite, j'ai un canton qui fait un tour et j'ai l'aiguillage qui est là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, du coup, techniquement, sur ce canton pas visible, je devrais avoir un rappel de ralentissement. Donc là, j'ai un ralentissement 60. Donc, ça va être les deux jaunes clignotants. Et ensuite, dans la rampe hélicoïdale, je devrais avoir un rappel de ralentissement 60. Non, c'est 30, pardon, puisque c'est voie déviée. Donc, c'est rappel de ralentissement 30. Donc, ça ne sera pas clignotant. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai un autre signal qui est ici. Là. Voilà. qui est celui-là, qui est un signal disque rouge, mais qui avait été modifié. Et donc, je ne sais plus comment il avait été modifié. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir refonctionner comme il aurait dû fonctionner. Donc, voilà. Mais normalement, ces deux signaux-là sont pilotés par ce boîtier décodeur. Voilà. Donc, le boîtier décodeur, il va être mis quelque part en dessous à un endroit qui va être facile et qui va m'éviter des câbles. Mais, le boîtier décodeur, il est commandé par une alimentation externe. Donc là, il faut que je lui donne une alimentation externe en courant continu par la voie. Donc ça, ce sera la Z21 blanche qui lui fournira son bus PN. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais par contre, il faut que le Z-Link soit accessible pour pouvoir mettre le petit module qui permet de connecter le Z-Link à la topologie Wi-Fi. Donc au Wi-Fi. Puisque c'est un module plug-and-play. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'explication en ce moment. Donc j'attends la réception des LA-152 pour pouvoir finaliser le branchement aux deux centrales qui vont être là. Ensuite, après, je vais avoir un panneau ici sur lequel je vais avoir trois alphameters. Un, deux, trois. Qui seront en fait directement connectés avant mes distries pour savoir quelles sont les consommations en temps réel des différents secteurs qui sont alimentés par la centrale. Mais bon, pour l'instant, je peux me contenter de ne pas les avoir. Donc ça fera l'objet d'un achat ultérieur. Mais il y aura un panneau qui va venir ici avec mes trois alphameters. Pourquoi trois ? Parce que j'en ai un central et deux. Donc un, deux, trois. Voilà. La Z21 blanche, ce qu'elle sort, je m'en fiche puisque de toute façon, elle ne pilote que des décodeurs et pas des locomotives. Donc du coup, j'ai un peu de marge. Ça, sur le réseau, je vais en avoir trois ou quatre. Donc une Z21 blanche qui gère uniquement trois ou quatre décodeurs plus des fonctions qui arriveront un peu plus tard, c'est-à-dire la commande événementielle des bâtiments, Ça, j'ai le temps de voir venir. Voilà. Donc c'est une vidéo un peu de présentation du câblage que je suis en train de faire. Il n'y a pas beaucoup de trucs un peu sexy à montrer parce que là, c'est vraiment du câble, on tire et puis on met les connecteurs. Donc j'utilise des connecteurs WAGO. J'utilise les câbles Ethernet avec Priser J45. Et puis, et puis, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'un mais ça va assez long. Donc du coup, je n'ai pas grand-chose à montrer. Alors, je ferai, je vais essayer de me mettre en structure minimum, c'est-à-dire uniquement central branché et le premier module CAN pour vous tourner ça. Donc ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui que je puisse au moins avoir les deux modules CAN ou au moins un des modules CAN qui soit alimenté pour pouvoir tourner demain la... Enfin, aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo, en fait, la partie logicielle, donc le Z-maintenance tool, Z-21 maintenance tool pour la configuration du module CAN. Donc du coup, je vais vous parler dans la vidéo de demain pour vous, je vais vous parler de la partie logicielle et la configuration logicielle du premier module CAN. Et donc du coup, si le module CAN il est connecté à quelques cantons, commencez à faire la configuration d'entrain contrôleur des premiers cantons qui auront été câblés dans la rampe nord. Voilà, ça c'est un petit peu l'objectif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne, ça me fait vraiment très très plaisir. Et donc, on va continuer comme ça. Il y a pas mal de questions qui commencent à être posées par rapport au projet spécial débutant qui commencera début septembre. Donc, je pourrais vous donner quelques indications dans une vidéo à venir parce que le projet est en train de décanter tout doucement. et puis, mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet de flatter les algorithmes de YouTube comme les commentaires. Partagez la vidéo si vous trouvez que c'est intéressant de faire relayer ça. Si vous avez bien évidemment des questions sur le câblage, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section de commentaires. De toute façon, du câblage, je vais en bouffer pas mal et il fait trop chaud pour faire du décor pour l'instant parce que là, aujourd'hui et demain et après-demain, on a ici en Bourgogne des températures attendues au-dessus de 30 degrés. Donc, de toute façon, je vais éviter de faire tourner, d'utiliser de la colle et de la peinture. Ça va être très 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 pénible. Donc, du coup, le décor reviendra quand il fera une température un peu plus clémente. Voilà, j'ai plein de choses aussi qui vont arriver cette semaine. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente, agréable journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de l'Ussanaim et de son extension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada